Musique Quelqu'un qui a brûlé mille maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Musique Activation, mot posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. 25 ans d'horreur en République démocratique du Congo dans l'Empire du silence et l'incendie de Notre-Dame vu par Jean-Jacques Hannault. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% Cinéma de Alaphiche. Bienvenue à tous, bonjour Thomas Borès avec nous comme chaque semaine. Bonjour Louise. Et bonjour à Thierry Michel, notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Thomas, depuis 30 ans, vous observez et documentez l'histoire de la République démocratique du Congo. Le film L'Empire du silence en est une forme d'aboutissement. On va en parler longuement dans quelques instants. Mais d'abord, Thomas va faire quelques présentations. Voilà, Thierry Michel, vous êtes Belge, né en 1952, non loin des bassins miniers et sidérurgiques de Charleroi en Wallonie. Et c'est d'ailleurs, vos premiers films vont s'employer d'ailleurs à décrire les combats et les fractures sociales et politiques de cette région, avant de voguer vers d'autres horizons. Le Maghreb, le Maroc notamment, puis le Brésil et enfin, si je puis dire, le Zahir. Et un premier film sur ce pays qui va bientôt être renommé la République démocratique du Congo. Ce film, c'est Zahir, le cycle du serpent en 1992. Il y en a eu depuis beaucoup d'autres, dont les plus connus sont peut-être Mobutu, roi du Zahir en 1999. Et plus récemment, l'homme qui répare les femmes en 2015. Alors, l'Empire du silence se propose de raconter chronologiquement les tumultes de la République démocratique du Congo depuis 1994. Et la fin du génocide du Rwanda voisin. Et on verra, on voit dans votre documentaire comment ce génocide va avoir des répercussions sur l'histoire tourmentée de la République démocratique du Congo. Il est évidemment question de massacres de populations au nom du pouvoir, mais aussi au nom de la mainmise des ressources naturelles de ce pays, l'or, le cobalt ou encore divers minerais. Alors, une première question, Thierry et Michel, avant de voir des images de votre film. Comment expliquez-vous cet attachement si particulier à la République démocratique du Congo ? Donc, vous avez fait un peu votre cheval de bataille artistique et de citoyens. J'étais parti pour filmer la chute du maréchal dictateur-président Mobutu Sese Seko, qui en fait n'a pas chuté au moment où il aurait dû. Et j'ai partagé, je dirais, la révolte du peuple congolais à l'époque et sa souffrance aussi. Et je suis devenu un témoin privilégié. De fil en aiguille, j'ai voulu découvrir ce pays qui est un pays continent, donc qui a une diversité de paysages, de cultures incroyables. C'est la grandeur de l'Europe et le plus grand pays francophone du monde. Mais voilà, ça a été un attachement. J'ai participé aux espoirs de changement de ce pays. Et je dirais presque, malheureusement, depuis 30 ans, de rendez-vous manqué en rendez-vous manqué. Je participe toujours aux espoirs de changement fondamentaux pour que ce pays accouche d'une société tout simplement humaniste. Et vos films en sont le témoignage. Le dernier, c'est donc l'Empire du silence. Un retour implacable, comme l'expliquait Thomas, sur 25 ans de descente aux enfers en RDC. On va regarder tout de suite quelques images du film. Le peuple congolais est massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeiller cette région martyre. Une région martyre dont on entend parler, mais pas suffisamment. Vous expliquez très clairement au début du film la situation. C'est très didactique. Quel est l'objectif premier de ce film ? Est-ce que c'est justement d'informer le plus grand nombre ? Je dirais qu'il y avait un objectif personnel. Essayer, malgré que je suis là depuis 30 ans, de comprendre le fil conducteur de cette descente aux enfers, de ce pays paradisiaque qui est devenu un enfer, de cet enchaînement de guerres et de massacres. C'est un puzzle dont chacun a des images très disparates. Je voudrais faire une mosaïque claire, qu'on comprenne comment la logique de pouvoir, d'accaparement du pouvoir et d'accaparement des richesses menait à un désastre absolu et à la déliquescence absolue aussi de l'état de droit. Un mot sur le titre, même deux peut-être. C'est un titre fort. À la fois mystérieux aussi, l'empire du silence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? À la fois une guerre trop peu médiatisée, ça c'est évident, on n'en connaît pas les tenants, les aboutissants, mais on n'en connaît que quelques images éparses. Et un empire du silence, oui, ce qui s'est imposé de par la victoire, évidemment, je dirais, de gens qui ont du sang sur les mains et à un niveau commensurable. Aussi d'une impuissance de la communauté internationale. Donc voilà, une conjonction qui fait que pour que ce pays soit stable et permette toutes les prédations, et soit ce que, comme le dit le docteur Moukouégué, prix Nobel de la paix, une bijouterie sans porte ni fenêtre. Finalement, on n'a jamais donné suite, on n'a jamais fait les efforts de justice nécessaires. Et en plus, il y avait un rapport des Nations unies qui aurait pu être la base d'une véritable mise en place de mécanismes de justice nationale et internationaux. Ça a été mis dans un tiroir, sous la poussière d'un tiroir des Nations unies aux Nations unies. Le nom des criminels de guerre ont été rendus confidentiels. C'est dans une base de données confidentielles, ce qui est hallucinant. Voilà, et il ne s'est rien passé. Et de massacre en massacre, on est arrivé à une situation incommensurable. Donc ce silence dont vous parlez est un qui essaie de briser. On le voit bien, c'est vous, bien sûr. Mais aussi la figure de Denise Mukwege, un prix Nobel de la paix, vous l'avez dit, en 2018. On a l'impression que c'est lui, presque, qui a donné l'impulsion à ce nouveau film. Est-ce que c'est vrai ? Absolument. On en a parlé, puisque j'avais fait un film qui s'appelle « L'homme qui répare les femmes » avant même qu'il ait eu son prix Nobel sur son action comme docteur, soignant ses femmes violées avec extrême violence et le viol utilisé comme arme de guerre. Il avait déjà commencé à dénoncer ce silence. Mais alors, c'est lui qui m'a dit « Écoute, on a fait un magnifique film » qui a eu beaucoup d'écho dans le monde. Ce film a tourné, je pense qu'on est à 28 langues, donc c'est vous dire l'importance. Mais on l'a présenté dans toutes les grandes enceintes internationales. Nations Unies, Parlement européen, Conseil des droits de l'homme, Congrès américain. Mais rien n'a changé. Et on s'est dit « Attention, bien sûr, il y a l'empathie pour les victimes, mais aucun processus de justice n'est là. Il faut faire un film sur les bourreaux. Tant qu'on ne cite pas les bourreaux. » Et c'est ce qu'il dit dans son discours, c'est non que personne ne citait. Eh bien, on va les citer. Vous parlez de ce silence médiatique, de la communauté internationale. Et vous, vous montrez, vous documentez avec vos images ou d'autres, les atrocités, les horreurs. Vous montrez sans détourner le regard les hommes coupés à la machette, les femmes violées. Vous racontez les enfants fracassés contre les murs, l'assassinat à bout portant de deux enquêteurs de l'ONU filmés par un téléphone portable. Sur une chaîne d'infos comme France 24, on a toujours ces problématiques, quoi à montrer ou non. Est-ce que le cinéma, puisque votre film est un film de cinéma, permet peut-être d'aller plus loin ? Je pense que… Je n'ai pas l'habitude de montrer des images un peu rudes. Je montre plutôt les témoignages. Cette fois-ci, on l'a fait volontairement. Je pense qu'il n'y a aucun voyeurisme, que c'est une démarche extrêmement, je dirais presque judiciaire, preuve à l'appui. Il fallait dire « attendez ». Et d'ailleurs, c'est une des séquences qui m'a tellement révolté, j'ai dit de l'effroi. C'est la séquence où des militaires arrivent dans un village et tuent des civils, femmes et enfants, comme des animaux. J'avais eu en exclusivité presque ces séquences tournées par des soldats à l'époque et je les avais diffusées au niveau international. Je suis d'ailleurs toujours exclu de YouTube et j'avais été suspendu de Facebook à cause de ces images. Mais au moins, elles avaient porté. Et il y avait eu une réaction salutaire des Nations Unies, entre autres. Excusez-moi, je vous coupe peut-être, mais on revient à l'actualité quand même. Et une dernière question, c'est que plus près de nous se joue en ce moment même une autre guerre, celle évidemment en Ukraine. On voit le retentissement dans la sphère médiatique et la mobilisation de la communauté internationale sans se lancer dans des comparaisons hasardeuses sur les deux situations. Est-ce que ces deux poids de mesure vous choquent, vous ? Bien sûr, c'est évident. Il y a une guerre qui se chiffre, je dirais, au minimum en centaines de milliers de morts et millions de victimes. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prises ? Quasi pas. Quasi pas. Aujourd'hui, certains de ces grands criminels de guerre qui ont peut-être tué mille personnes peuvent venir faire leur course aux Champs-Elysées ou au cinquième avenir. Parce qu'il y a trop d'enjeux économiques ? Oui, géopolitiques, géostratégiques, économiques, des alliances. C'est un peu ce qu'on voit aussi peut-être dans les votes sur l'Ukraine. Donc c'est très important qu'on parle de l'Ukraine. Mais il ne faut pas qu'il y ait des guerres et des massacres oubliés par l'histoire. Donc je vais faire un travail de mémoire. D'abord pour les victimes, mais pour la justice. Et vraiment, ces séquences un peu rudes, c'est des éléments, pièces à conviction pour un processus judiciaire. Il faut aller vers un tribunal pénal international. Et on comprend bien leur nécessité. Votre témoignage est là pour le rappeler. Merci beaucoup, Thierry Michel, d'être venu nous parler de ce film très important, on le rappelle. Vous restez encore un peu avec nous. On va terminer avec Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hannault, une fiction qui se propose de reconstituer les heures qui ont vu le 19 avril 2019, l'un des joyaux, évidemment, du patrimoine mondial, partir en fumée, Thomas. Et le soir même, Jérôme Cédoux, le président de Pathé, contacte Jean-Jacques Hannault et dit qu'il faut faire un film qui va compiler ses images d'archives. Jean-Jacques Hannault a envie de faire mieux que ça. Il reconstitue un budget de 25 millions d'euros, dont cinq consacrés au seul décor. C'est près de Paris que des grands décors reproduisant l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame ont été réalisés. Ça a été tourné aussi dans des vraies cathédrales, à sens à Amiens, Bourges et à la basilique de Saint-Denis. – Merci beaucoup Thomas, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore Thierry Michel. – Merci à vous. – Je rappelle le titre de votre film, L'Empire du silence, allez le voir au cinéma. Et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images de Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hannault. Je vous laisse découvrir et vous lis à très vite. – Ça veut dire désastre à lancer. – Si on peut monter avec quelques garrous, je crois qu'on va y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se prend de volonté. – On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas un grand fort. – Sous-titrage ST' 501